Sur un million de diabétiques en Côte d'Ivoire, seulement 60 000 sont pris en charge par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, selon l'association Obésité et Diabète. Les autres malades se soignent à leurs propres frais. C'est donc pour lutter contre cette pandémie que la mutuelle des agents de la Direction Générale des Impôts a organisé cette journée de dépistage gratuit au profit de son personnel. Pour un diabète mieux dépisté, on peut mieux le soigner. C'est pour cela que nous avons décidé de faire à l'occasion de la journée mondiale du diabète, de faire ce dépistage pour un bon rendement des agents sur leur lieu de travail. Ce médecin nous parle des symptômes du diabète et des précautions à prendre pour l'éviter. Le diabète se manifeste par une envie d'uriner beaucoup, surtout la nuit. On boit beaucoup, on a une fatigue générale et puis deux fois le malade maigrit sans signification. Ce qu'il doit éviter de faire, c'est d'éviter tous les aliments qui sont interdits. Tout ce qui est sucré, les boissons alcoolisées, les pâtisseries. Conseil bien appliqué par ce malade diabétique qui trouve l'initiative de son employeur salutaire. Il faut toujours faire le dépistage pour savoir qu'on est malade. Moi, mon cas, c'était depuis 2004, lors d'une visite, qu'on a détecté que j'avais le diabète. Et j'ai commencé à suivre le régime. En tout cas, ce n'est pas facile, mais il faut s'y mettre. Cette journée de dépistage gratuit vise à réduire les dépenses de santé des mutualistes.